Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Bold Académie consacrée au crédit d'impôt recherche. En quelques semaines, la déclaration va être de mise. Il est très probable que votre expert comptable vous demande dès la fin du mois d'avril cette déclaration. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous donner toutes les clés pour le faire tout seul. Prêt pour remplir ta déclaration ? La première question qu'il va falloir se poser, c'est quels sont les salariés qui ont participé au projet de R&D ? On va les lister, on va regarder effectivement telle personne a effectué telle tâche et on va déterminer le temps passé au projet de R&D. Idéalement, si tu es un bon élève, un petit outil de suivi qui te permet effectivement d'avoir un décompte hyper précis. Donc c'est ce qu'on appelle une méthode fiable et rigoureuse, selon les termes de l'administration fiscale. De temps en temps, on peut être mauvais élève ou en tout cas, on peut débuter. On vient de créer sa start-up, on rentre dans le dur et on n'a pas encore mis cet outil. Ce n'est pas grave. La seule chose, c'est qu'il va falloir mettre en place cet outil pour les mois qui viennent et les années qui viennent parce qu'en général, quand on commence à déclarer un crédit d'import recherche, ça s'inscrit pour des années. Pas de rétro-pédalage, pas de rétroactif. Tu détermines de façon forfaitaire le temps passé par ton salarié à la R&D et tu mets en place un outil pour prouver à l'administration fiscale que tu as souhaité mettre en place une méthodologie fiable pour l'avenir. Parallèlement à ces dépenses de personnel, tu vas avoir le matériel. Ça peut être un coût assez important pour une start-up qui va avoir besoin effectivement de matériel pour mener ses projets de R&D. Si ces matériels ont été acquis à l'état neuf, tu vas pouvoir les prendre en compte dans l'assiette de ton crédit d'import recherche. Il se peut que tu aies fait appel à des prestataires externes. Prestataire externe, ça va être une société, un freelance, un laboratoire public. Donc la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que ces prestataires externes sont agréés au titre du crédit d'impôt recherche ? Pour vérifier s'ils sont agréés aux deux solutions. La première, la plus simple, tu leur demandes s'ils sont agréés au titre du crédit d'impôt recherche. S'ils disent oui, c'est parfait. Et tu leur demandes leur agrément. Si tu n'as pas l'opportunité de leur poser la question, dans ces cas-là, tu peux aller sur le site du ministère de la Recherche puisqu'il y a la liste exhaustive des sociétés qui sont agréées. En parallèle, il peut y avoir des dépenses de brevets. S'il y a eu des dépenses de prise, de maintenance, de défense de brevets, tu pourras les comptabiliser. Point super important également, c'est toute la matière qui a été récoltée, par exemple, lors de congrès. Ces frais autour des congrès, autour d'abonnements à des revues scientifiques, peuvent être comptabilisés dans l'assiette de ton crédit d'impôt recherche. Dernier point à vérifier, ce sont les subventions. Les montants qui auront été perçus viendront en déduction de ta déclaration. La deuxième étape va être de compiler les documents financiers à l'appui de la déclaration. Les documents financiers, ils vont être de deux ordres. Il y a des documents qui vont être dans les mains de ton expert comptable. Donc, il faut effectivement lui demander les bulletins de paye au 31 décembre des salariés que tu as identifiés comme participants au projet de R&D. Ensuite, il va falloir récupérer également le livre de paye qui détaille les cotisations patronales et salariales. Il faut également lui demander la liste des dotations aux amortissements fiscalement déductibles. Et enfin, un extrait du compte 74. Alors, ça peut paraître un petit peu barbare. En réalité, le compte 74 retrace l'ensemble des subventions que tu aurais perçues. En parallèle, il y a d'autres documents qui vont te servir, mais en général, tu les as déjà. Ça va être toutes les factures. Les factures de tes prestataires externes, les factures de tes participations à des congrès, l'abonnement à des revues scientifiques, l'abonnement à des bases de données. Donc, important de les compiler dans un dossier. Et dernier point, tu as eu des dépenses auprès de conseils en brevet, auprès de mandataires. Pareil, les honoraires, tu vas pouvoir les prendre en compte. Une fois que ces deux étapes sont validées, on va pouvoir rentrer dans le dur. Ça veut dire procéder à la rédaction de ta déclaration fiscale. Et la déclaration 2069 ASD, je te donne le numéro de l'imprimé pour que tu le récupères facilement sur impôts.gouv. Tu vas voir, il y a un certain nombre de lignes. C'est exactement comme ta déclaration de revenus. Alors, petite astuce. Le site du ministère de la Recherche a mis en ligne un fichier Excel. Il retrace l'ensemble des dépenses qui peuvent rentrer dans l'assiette de ton crédit d'impôt recherche. On procède au calcul ? Prêt ? Le premier poste de dépense, ça va être les dépenses de personnel. C'est ce qui constitue la plus grosse partie de ton assiette. Comment remplir la ligne dépenses de personnel ? Il faut prendre le salaire brut chargé de tes salariés qui se sont consacrés à la R&D. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont passé un certain temps à la R&D. Par exemple, s'ils ont passé 50% de leur temps à la R&D, il va prendre 50% du salaire brut chargé. Il y a simplement un petit retraitement à faire. Par rapport aux charges, il va falloir réduire les cotisations patronales non obligatoires. Une fois qu'on a notre salaire brut chargé, il faut appliquer ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est 43% appliqués sur ce salaire brut chargé proratisé. On n'a même pas de questions à se poser sur ce taux, c'est la loi qui l'impose. En plus, il va falloir calculer le matériel. On prend la liste des dotations aux amortissements que l'expert comptable t'a donné. Tu appliques un taux R&D. Ça te donnera ton montant de dotation aux amortissements. Ensuite, tu intègres toutes tes factures de prestataires, donc de sociétés externes qui sont agréées au titre du crédit d'impôt innovation. Ça va venir en plus dans ta déclaration. De même, pour tes factures de veille technologique, tu récapitules nos dépenses de personnel, nos dépenses de matériel, les prestataires agréés, la veille techno, les brevets. Ces dépenses réunies vont constituer l'assiette du crédit d'impôt recherche. C'est que des plus. Et il va y avoir une déduction à faire. C'est nos fameuses aides, les avances remboursables, les subventions. Tu auras éventuellement perçu, au titre des projets de R&D, bien sûr. Dans ces cas-là, il va falloir venir les déduire de ton assiette. Et une fois que tu as fait cette déduction, tu as l'assiette définitive de ton crédit d'impôt recherche. Tu appliques un taux. C'est un taux de 30%. Ça te donne le montant de ta créance. Si je synthétise, tu as engagé des dépenses entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Si tu clôtures ton exercice au 31 décembre 2020, ta déclaration, elle va être à remettre le 15 mai 2021. Donc c'est dans quelques semaines. Tu remets cette déclaration à ton expert comptable, qui va télé-déclarer ce montant de crédit d'impôt. Soit tu paies de l'impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, il va venir directement imputer le montant de ta créance sur ton impôt sur les sociétés. Soit tu ne paies pas encore d'impôt. Et dans ces cas-là, ton expert comptable va immédiatement demander le remboursement de cette créance. Cette demande de remboursement, elle va être effectuée au 15 mai 2021 également. Donc il faudra compter à peu près 4 à 6 mois pour obtenir le remboursement de ta créance. Une autre question peut venir. J'ai raté la date. Est-ce qu'il est trop tard ? Non, il n'est pas trop tard. Tu peux déposer une déclaration rétroactive. Une autre question qui vient également souvent. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un crédit d'impôt innovation ? C'est exactement la même démarche. Encore plus simple parce qu'il y a moins de postes de dépense. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que sur ton crédit d'impôt innovation, on ne va pas être à 30% du montant de l'assiette, mais on va être à 20% du montant de l'assiette. Une fois que tout ça est effectué, tu vas pouvoir bénéficier de la créance de ton crédit d'impôt recherche. Petit point important à ne pas oublier. Il faut absolument que tu remplisses ton dossier justificatif à l'appui de ta déclaration. Tu ne vas pas du tout avoir à l'envoyer avec ta déclaration. Tu vas garder ce dossier. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à première demande de l'administration fiscale, il faudra fournir ce document. Là, je viens de te donner les clés pour déclarer ton crédit d'impôt recherche. C'est la première fois pour toi, donc évidemment, ce n'est pas toujours facile. N'hésite pas à prendre une séance de mentoring. C'est une séance de 20 minutes. Ça va permettre de répondre aux dernières petites questions que tu peux éventuellement te poser. Une fois que tu auras visionné cette vidéo, j'espère déjà que ces conseils t'auront servi. Surtout, si tu as la moindre question, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je serai ravie de t'apporter des réponses, finaliser ta déclaration.